Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail, et on est dans la suite du combat, tout simplement, je pense que vous vous en doutiez, bien évidemment, bon. Oh, ils sont bien paqués là, oui j'en connais un, là il va se faire un carton, ah bah ils sont en deux groupes, oh j'en connais deux, ils vont se faire des cartons, où elle est ma cartonneuse numéro 2, voilà. Alors, il va nous falloir, il va nous falloir, toi, toi, et à la rigueur, les wills, voilà, on va se faire ça comme ça, alors malheureusement, ici, tu peux, tu pourras m'embêter, et ici, tu ne pourras pas m'embêter, donc en fait, on va plutôt jouer ici, parce que si tu venais, genre, là, tu faisais ça, tu pourrais mieux faire, moi, je pense, voilà, bam, oh, ta critique sur un de, j'ai pas de point, j'ai pas de point, non, 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 ma strat, elle tombe à l'eau, je pense que j'ai pas de point, c'est la phrase que j'ai dû dire le plus des cinq derniers épisodes. Toi qui va jouer, et toi là-bas, toi tu me gênes pas, donc toi, il me faut des points, sinon je fonce dans le tas, là, comme ça, on m'a dit, ah, on fait splooch, voilà, et c'est tout, et on va encaisser le coup, bon, toi tu vas venir là, tu vas viser la ligne là, et tu me fais splooch, bon, tant tu pas, sérieusement, tu mets pas du tien. On t'est sur toi pour me générer un petit point ? Bon, bah pas le choix, on va y aller comme ça, on va faire ça, et on va faire ça, ah, ça va bouger, quoi, on l'avait prévu. Tu vas venir là, filer un coup de main, bien évidemment. Voilà, tu te mets comme ceci, au cas où. Bah non, bah non, on reste dans la ligne là-bas. Eh non, parce que là, la personne va venir chercher, en fait. Oh là là, vous êtes pas coopératifs. ça va les ratops, c'est pas le plus dangereux. Bah oui, mais toi aussi, tu vas venir là, de ce côté, bien évidemment. Comment ça va, toi t'avais la distance ? Pas d'accord. Voilà, tu vas mourir, merci. Je vais te mettre là, au cas où. Voilà, au cas où ça. Un nouveau round commence. C'est toi qui joues d'abord. Comme ça, paf, on fait ça. Puis, ça, on fait ça. Puis, ça, on fait ça. ici, on gère celui-là. On peut passer. Celui-là est géré, on peut passer. Bon, le flanc gauche est géré. L'archer se retrouve engagé, bien évidemment, c'était tout à fait pas à calculer. Mais, je peux quand même faire la flèche. Voilà, il te désengage. Toi, tu viens, il l'a, mais tu ne me gênes pas, donc en fait, ça va. comme c'est que je ne vais pas les tuer, donc il va me falloir un tour de plus. Non, vous ne partirez pas, bien évidemment. Vous n'avez pas voulu être coopératif, je ne serai pas coopératif. Non, je ne vais pas jouer celui-là, là-bas, non. Jouer lui. Voilà. On n'en parle plus. Bah oui, bah oui, j'allais vous le dire. Tout à fait. On est à l'ambassade d'Alazhar et on peut sortir. Ok, on est arrivé donc en douce à l'ambassade d'Alazhar. Je vérifie. Passage secret qui, ma foi, oh le détour. On va braquer l'ambassade. Oui, j'ai dit qu'il fallait respecter à Lazhar parce que c'était sûrement la prochaine région. Et oui, j'ai dit que je jouais des gens plutôt honnêtes. Et, et bah, comme quoi, toutes les convictions peuvent changer. En un seul épisode, on se met à Lazharado et on devient des voleurs. Oui, mais on cherche des preuves. Vous voyez, pour ça, on est en train d'enquêter. donc, pour bien enquêter, on fouille. Vous trouvez une lettre non signée adressée à l'ambassadeur d'Alazhar. Le contact d'Effre se déguise en marchant. Pour révéler sa vraie nature, vendez-lui un brouet d'anguille. D'aiguille. Un brouet d'anguille. Super. Super. On va aller pêcher. Il n'y a pas grand-chose. Ce document officiel est daté de la nuit du meurtre de la négociante. Il s'agit d'un traité diplomatique visant à faciliter la vente d'esclaves entre les royaumes de Gosenberg et Al-Azhar. L'ambassadeur d'Alazhar a apposé sa signature, mais l'emplacement réservé au sceau de la négociante Willa-Hald-Ovendorp est vide. Ok, donc il attendait la négociante Ovendorp. La porte est bloquée, des cris résonnent à l'extérieur. Ah, on ne peut pas rentrer par là. Voilà, on n'est pas du tout full. Pas vrai. Bon. on peut ranger coup de fée la carte des brigands. Je me demande pourquoi je les garde tous ces trucs. Il y a ça aussi qui me pèse un poids pas possible à tous les légendaires que je garde qui ne me servent à rien. En même temps, je ne vais pas vendre les légendaires aux marchands, ça serait un peu triste. vous allez manger des carcasses. Désolé, mais au bout d'un moment, il faut bien faire des efforts, mais vous aussi. dommage. 727 sur 725, on y est presque. Ouais, mais je ne vais pas encore fabriquer des crochets. Bref, faire des crochets. Allez, on va s'en faire une dizaine, une vingtaine au bout d'un moment. j'ai 20 crochets. On est bon, on peut repartir. J'aurais peut-être dû aller dans la ville beaucoup plus tôt. Il faudrait que je pêche. Là, il va me falloir des brouets d'anguilles et tout, il faut que je pêche. Mais bon, normalement, c'est ça que je voulais. C'est la carte. Bon, on a la pêcherie qu'on n'a pas fait. C'était quoi ça ? Le massacre souterrain. Je ne sais pas. Je ne sais plus. On a le tombeau qu'on n'a pas fait. Traquer la meute, oui, ça, on ne l'a pas fait. Si spirituel, oui, ça et ça, il faut gagner l'arène. On a déjà fait une quête ? Le secret de l'ambassade. Ah oui. Là, la fraternité, c'est ce qu'on est en train de faire. Haute sécurité, il faut qu'on prévienne quelqu'un en ville. On est plutôt bon sur l'extérieur de la ville. Par contre, on n'a que 16% de l'enquête. Allez, rentrons en ville. Bon, il va falloir se trouver des trucs. Ou bien, let's go, on se fait l'arène. Quelle tuile. Venez tout juste de quitter l'arène Berna. Il paraît que la situation s'est améliorée depuis, mais il y a encore peu de temps. Le négociant, Berna, nous payait si mal qu'on ne pouvait même pas aller chez l'apothicaire. La plupart d'entre nous ont rallié la concurrence. Si vous voulez, mon avis, Alasar est derrière le meurtre de la négociante. Dès qu'il se passe quelque chose de louche dans le royaume, ils sont dans le coup. Un hôtel à la mémoire de la négociante. Ok. La combattante peine à retenir ses larmes. Quelle langue de venir sans la négociante Hovendorp ? Tiens, des fleurs. Oh, c'est tellement délicat de votre part, merci. Quelque chose ? Ne le répétez pas, mais je crois que les rumeurs ont raison. C'est le négociant Berna qui a tué Willa. Il n'a jamais digéré que ses meilleurs combattants rejoignent l'arène de sa rivale, alors il s'est vengé d'elle. Il y a beaucoup de rivalité dans cette ville. Il n'y aura pas de combat aujourd'hui. L'arène est fermée pour laisser aux combattants le temps de faire leur deuil. Ben non, ben non. La négociante Willa était la propriétaire de cette arène. Nous sommes tous extrêmement peinés par sa disparition et choqués du comportement de nos rivaux. L'arène Berna ne lui a pas rendu le moindre hommage. Si vous voulez, je vais taper l'arène Berna. C'est où l'arène Berna ? Derniers hommages c'est fait, d'accord, fallait juste donner des fleurs. C'est qui l'arène Berna ? Dites-moi, moi j'y vais. Je tape. Sympa, la ville, ça change. Oh le bordel. Oh le bordel. On va aller voir par là, ça a l'air plus joli. De toute façon, l'ambassade, j'y suis déjà rentré. Enfin, un autre chemin, mais j'y suis déjà rentré. la place des arts. Qu'est-ce qu'on a à la place des arts ? Un spectacle qui est en train de se jouer. On va parler, on va parler. Une petite pièce pour les artistes ? Oui, bien évidemment, tenez. Amateurs d'art, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas le seul. Les gens de la cité marchandes adorent nos spectacles. Non, vous savez quelque chose ? Depuis la mort de sa mère, le fils de la négociante ne s'est pas montré ici. C'est dommage, c'était un spectateur très généreux. Transmettez-lui mes salutations si vous le croisez au manoir Hovendorp. N'y manquerai pas, mon brave. Regardons la scène. Les battleurs rejouent l'histoire de Gozenberg. Regardons. Félonie, Gozenberg, vous trahissez votre roi quand la guerre frappe à nos portes. À vos portes, roi d'Alazhar, nous rejoignons l'alliance du général Edor et prenons notre liberté. Désormais, le vieux royaume du Nord n'existe plus. Gardez vos montagnes et vos sciences, méchants rois. Nous garderons nos plaines et nos crônes. Vraiment. Notre compagnie semble attendre pour jouer. On ne va peut-être pas voler là sur la place publique devant tout le monde. Il y a une icône spéciale. Pourquoi il y a des bandits en ville ? Vous n'avez pas la police chez vous ? Spectacle payant. Il fallait juste payer. Il y a des lieux. Ça va. On gère facilement ce qu'il y avait à y faire. Là, on a une université. Toujours mieux que des bandits. Poste de garde. Poste de garde et groupe de bandits. Il n'y a pas un... Non. Pas un problème. Ah, vous tombez bien. Nous n'avons pas réussi à contacter la fraternité. Cette chasse à l'homme les a éparpillés dans toute la cité. L'ambassadeur d'Al-Azard est encerclé par la populace. On craint les meutes. Le peuple accuse l'ambassadeur d'avoir assassiné la négociante. Ils n'ont peut-être pas tort. Personne ne prétend le contraire. Mais on ne peut pas laisser des manants les triper en pleine rue. Ce genre d'incident diplomatique serait dommageable pour tout le royaume. Quoi ? Faut que j'aille tuer les paysans ? C'est bien payé. D'accord. Très bien. Adressez-vous aux gardes qui contiennent la foule. Ils attendent désespérément votre venue. Sinon, tu ne veux pas me... D'accord. Bon. Tu me parleras plus tard. Le peuple détestait la négociante Willa. Pourtant, ils veulent la tête de son meurtrier. Peut-être aurait-il voulu la tuer eux-mêmes. Eh... Ça... Je ne voulais pas faire les bandits. Je peux ramasser les fleurs ? Pas. L'université de Gosenberg et celle d'Alazar n'ont jamais cessé de collaborer, ni à l'heure de la scission de nos royaumes, ni pendant la guerre. Nous sommes en compétition avec l'université des Dorans dans la constitution du premier bestiaire contemporain. Cette émulsion intellectuelle est exaltante, n'est-ce pas ? J'ai tout essayé, mais ces sauvages d'Arague se refusent de renommer leur sanglier des marées. Crocopore, comment pourrait-on prendre mon bestiaire au sérieux ? Ça, je suis d'accord. C'est pas un super nom. Dites donc, vous êtes mercenaire, n'est-ce pas ? N'auriez-vous pas quelques cadavres à nous céder ? Oh, ça peut se trouver très vite, madame. À cause de la réticence des gosenbourgeois à nous remettre les dépouilles de leurs défunts, les étudiants en médecine manquent sans cesse de corps à disséquer. Je crains que cela ne devienne un problème lorsqu'il faut trépaner quelqu'un de vivant. Si vous me fournissez de quoi former nos étudiants correctement, je pourrais peut-être vous donner des informations sur Willa. C'est moi qui ai examiné son cadavre. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Bonjour messieurs. Et pour un emprunt, on veut vos cadavres et on ne vous les rend pas. Voilà. Ça vous va ? Les meubles de ville. Première fois du coup, les meubles de ville. La mort les meubles de ville. Bon. On a trois clans peints là. Quatre là. Ils sont où les autres ? Une mini-map de bataille ou une vue du dessus pour trouver les autres. Donc ils sont à droite. Ok. On va faire ça comme ça. On va se mettre les wheels. On va se faire ça comme ça. Ok. Toi, tu vas jouer en premier. Tu vas venir là. Tu vas tirer là. Et tu vas faire ça. En espérant que tu puisses toucher quand même pas mal de monde. Ici, du coup, il faut que je les laisse bouger. On va revenir en arrière. Ici, on a qui ? On a un malfaiteur qui va bouger, qui va attaquer. Sauf si on disait que non. Tac, 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 tac. Voilà. On a un archer derrière qui va pouvoir nous embêter. Attention. L'archer, je ne vais pas le chercher là. Non, jamais je vais le chercher. Lui, on va plutôt y aller avec les wheels. Parce que les wheels a forcément plus de force qu'un petit voleur. Donc les wheels, lui, défoncent la tronche. Littéralement. Après, ils ont dit qu'ils voulaient juste des cadavres pour s'entraîner. Ils n'ont jamais stipulé que les cadavres devaient être en bon état. Oui, je joue sur les mots, mais quand on ne stipule pas, on m'a juste demandé des cadavres. Je m'efforce de ramener des cadavres. En plus, ça fait coup double parce qu'il y a des problèmes de banditisme en ville. Il n'y en aura plus. Vous n'avez pas envie de jouer, vous ? Semblablement, non. Ce n'était pas toi que je voulais jouer. Ce n'est pas grave. Tu vas te mettre... Là, c'est bien. Toi que je voulais jouer. On fait ça. Là, on se prépare à recevoir le coup. Oh, c'était joli. C'est vrai qu'il n'avait pas l'arc qui mis une zone au sol. Alors que j'aille les chercher, ceux-là aussi. Oui, bah là, on aurait pu s'en douter. Par contre, le problème, c'est que l'huile truant, il ne faudrait pas qu'il vienne sur Eowyn. Mais je pense que de toute façon, c'est ce qu'il va faire. Donc, on va régler le problème de celui-là. On va régler le problème de celui-là. Puis, on va revenir se planquer ici en ouvrant le flanc de l'archer, si jamais. Bon, ça, c'est bon. Je vais aller gérer l'archer ici. Commence à remonter. Ah, c'est pas la folie en ville, là. On est vraiment trop écarté, je trouve. Il faudrait un peu sur les maps de grotte. Je vais gérer celui-là. Enfin, le gérer... Il faut quand même qu'il s'y mette à 3 pour le tomber. Ok, il n'y a qu'un peu de chance. Ouais, je suis quand même beaucoup plus prêt avec l'archer. Il n'y a qu'un peu de chance, ils vont essayer de venir. On peut faire ça. Je ne suis pas sûr de mon move, en fait. Et parce que je suis beaucoup trop loin avec l'archer, si j'avance là, ils vont vouloir venir là. Il faut plutôt que je vienne en renfort sur l'archer. Non, l'archer, je ne le joue pas, non. Voilà. Il faut quand même que ça, ça soit rentable. Là, à la rigueur, je pourrais avancer. Donc, j'annule ça. Je viens là. je tire. Je fais ça. Ah, il est à portée de tir. Zut. Zut. J'aurais dû reculer d'une case. J'y ai pensé, en plus. Je me le suis dit, il faut reculer, mais non. Ça ne sert à rien d'emmener Vette, ça ne sert à rien d'emmener Ewin. si je mets là. Pour lui, clairement, il est mort. On passe, on passe, on passe. Donc, on disait, des cadavres. Là. Je ne vais pas. On nettoie les rues. Nous, on est multifonction. On arrête les guerres, on tabasse des paysans, on ramène des cadavres. Tant que vous payez, on le fait. Bonjour, madame. Voilà, des cadavres, tout frais. Vous ne les avez pas exposés directement au soleil, n'est-ce pas ? Bon, c'est mieux que rien. Eh bien, je suppose que vous voulez en savoir plus sur la négociante Ovendorp. Toutes les plaies que j'ai vues sur le cadavre de Willa sont ciblées des points vitaux. Ces attaquants ont fait preuve d'une dextérité extraordinaire. Si vous voulez mon avis, quelqu'un s'est offert les services d'effreux. Ouais, c'est des mercenaires qui sont allés la tuer, c'est sûr. Si vous voulez étudier les anciens, il fallait postuler à Lazare. Ils sont bien plus en avance sur le sujet. Est-ce que tu as déjà mis les pieds dans leurs montagnes ? Je refuse de vivre les pieds dans la neige toute l'année, même pour toutes les connaissances du monde. Du coup, ça commence à nous parler un peu d'Alazar, ça donne envie. Là-haut, je pense que ça va être du vol, donc on va éviter. L'histoire de Gusenberg, privé de Grimnir et Vertruze, ce qui restait aux mains des Alazar fut inévitablement défait par le général Eddor. Ce grand royaume était anéanti. Le royaume d'Alazar n'est aujourd'hui plus que l'ombre de son ancêtre. Ses dirigeants ne peuvent que vivre dans le regret d'une splendeur passée. Il ne serait pas étonnant qu'Alazar tente de réunifier le royaume du nord. Le royaume d'Amin la partie 1 c'est pas grave on a la partie 1 après la partie 2. Le royaume du nord était le plus grand et le plus puissant royaume du monde connu. Gouverné par la famille à Alazar depuis des temps immémoriaux il était craint et respectait de ses voisins. Mais en son sein grondait la révolte. Les marchands et les bourgeois qui faisaient sa richesse se voyaient taxés lourdement et ne gardaient rien de ce qu'ils avaient produit à la sueur de leur front. Alors que le général Eddor tourna son regard conquérant sur ce royaume vieillissant les marchands saisirent l'occasion. Il s'agit du portrait du professeur Virgile. Bien qu'il ait disparu depuis plus de 10 ans nombreux sont les savants qui refusent de croire à sa mort. Ah peut-être une nouvelle intrigue à venir. Bon on trimballe toujours des cadavres par contre. N'oublions pas qu'on trimballe des cadavres. Vous voulez que j'aille m'occuper de l'ambassade ou pas peut-être s'en occuper mais j'ai mes cadavres avec moi donc il va falloir en faire quelque chose à la rigueur on peut les manger. Et je pense que c'est une bonne phrase pour arrêter l'épisode. Du coup moi je vous dis à la prochaine. Allez salut à tous.